Bonjour et bienvenue sur la chaîne Terre aux Lumières sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les Sagittaires. Pardon, j'ai eu un blanc. Pour les Sagittaires, bonne année les Sagittaires. Vous avez un mois de janvier assez intéressant avec du changement. Pas tout de suite, mais des choses qui se mettent en place. Je pense que pour vous, l'année 2017 va être vraiment différent des autres années. Et vous allez apprendre à prendre soin de vous. Et vous allez surtout enfin faire ce que vous voulez faire. Alors, voyons ce qui ressort pour vous pour le mois de janvier. Bon, je vais commencer avec ce focus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré cette carte. Changement de carrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour certains d'entre vous, ça va être l'envie de changer de carrière, mais radicalement. Faire enfin quelque chose qui correspond à vos passions. À une de vos passions du moins, ou peut-être à plusieurs. Quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur depuis un moment. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va se passer dans l'immédiat. Mais en tout cas, vous allez vraiment sérieusement commencer à y penser. Et peut-être même mettre des choses en place. Parce qu'ici, on a la carte de, justement, de plantage de petites graines. Tu l'appelles. Plantation de petites graines. Qui vont nous rapporter. OK ? Ça, c'est la mise en place de projet. Besoin de faire un plan détaillé de ce que vous voulez faire. Sachant qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Quelqu'un qui vous soutient. Alors, ça peut être dans le monde physique, mais dans le monde des gens qui sont décédés. Ou peut-être les deux. Voilà. Donc, vous êtes soutenus dans votre changement de carrière. Elle est vraiment juste en dessous, celle-là en plus. Donc, ça vous parle vraiment de ça. Si. Et il n'y a pas si, en fait. Vous allez être. Vous allez vous sentir accablé. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains d'entre vous. Les sagitaires. Mais il y a des choses un peu lourdes qui se sont passées pour vous ces derniers temps. Et vous vous sentez accablé. Cette carte nous parle de ça. Beaucoup à faire. Et vous prenez la responsabilité de tout. Et vous vous sentez seul à tout faire. Et cette carte vous dit non. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Alors, demandez-leur de l'aide. Vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Ok. Il est temps de prendre soin de vous. Et arrêtez d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit content. De satisfaire tout le monde. Parce que la première personne que vous devez satisfaire, c'est vous-même. Voilà. J'ai poussé mon cri de gueule. Mon coup de gueule. C'est bon. Donc, ce qui peut vous aider à vous recharger un peu, c'est passer du temps dans la nature. Si vous aimez les animaux, passez du temps avec les animaux. Voilà. Ayez cet esprit là d'un peu de fait de la nature qui se fait plaisir, qui prenez de longues, faites de longues balades. Aérez-vous l'esprit, aérez-vous le cœur. Ok. Passez du temps dans la nature. Et enfin, le troisième focus est sur la nutrition. Bon, peut-être certains sagittaires ont un peu abusé durant les fêtes de Noël. Ou alors veulent commencer un régime en cette nouvelle année 2017. Ou alors, vous focalisez plus sur l'alimentation peut aussi vous apporter un bien-être émotionnel. Quand on se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien émotionnellement. Donc pour vous, ce mois-ci, les sagittaires, la plupart d'entre vous, c'est, ouais, focalisation sur la nourriture. Mais pas la nourriture, n'importe quelle nourriture. Là, je parle de nourriture saine. Vous voyez, fruits et légumes. Donc, on élimine tout ce qui est sucre raffiné. On réduit au maximum tout ce qui est à base de farine, de gluten, tous ces trucs-là qui collent à l'estomac. Bon, je ne vais pas diaboliser ces aliments parce que j'adore le pain moi-même. Mais j'essaie de diminuer. Parce que finalement, on se sent lourd quand on mange ce genre d'aliments. Donc, avec mesure, on se fait plaisir quand même. La nourriture, c'est fait pour ça. C'est aussi pour ce... C'est un plaisir. Donc, voilà. Tout ça pour dire que sagittaire, focalisation sur la nutrition. Une nutrition équilibrée. Une alimentation, pardon, équilibrée. Vous avez tiré une quatrième carte, un bonus. Il y a de l'amour dans votre vie, les sagittaires. Bon, pour certains, sagittaires, c'est l'amour. Mais cette carte nous parle aussi de passion. Mais de passion créative. Alors, pour certains, c'est tout à fait lié à ce changement de carrière. OK ? Et vous pouvez avoir les deux. Ce n'est pas incompatible. Vous pouvez avoir un changement de carrière avec cette personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, qui vous soutient. Et vous êtes tous les deux amoureux l'un de l'autre. Et c'est super. Et alors là, voilà, super année qui commence pour vous. Ouais, mais voilà, quelque chose en tout cas qui vous fait vraiment chaud au cœur, qui vous fait vraiment très plaisir. En ce qui concerne la façon dont vous devez aborder ce mois de janvier, eh bien, l'intuition est de mise. Ah, pardon, je n'ai pas parlé de cette carte-là qui nous parle de ressources. Vous allez recevoir des ressources. Là, c'est plutôt un côté matériel apparemment. OK ? Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous attendiez quelque chose, ça va venir. Si vous étiez préoccupé par une situation en particulier qui impliquait des biens matériels, de l'argent ou quoi, voilà. Voilà, apparemment, ça va rentrer ce mois-ci. Cette carte nous parle aussi de donner avec le cœur. Alors, si jamais vous devez faire un cadeau, ne faites pas un cadeau qui vous fait plaisir à vous ou vous pensez que l'autre va aimer parce que ce sont vos goûts. Non, faites un cadeau parce que vous savez que ça va aider l'autre, parce que ça correspond exactement à ce dont il a besoin. Et voilà. Cette carte-là nous parle d'intuition. Suivez votre intuition plutôt que le conseil des autres. OK ? Éloignez-vous des gens dont vous savez qu'ils ne veulent pas votre intérêt, forcément, qui vaut trop bien, pardon. Si vous avez des projets, gardez-les pour vous-même ou alors confiez-les aux personnes dont vous savez que vous aurez le soutien. Mais suivez votre intuition. Et surtout, s'il y a une pause pour le moment, si les choses n'avancent pas, parce que là, on est en train de planter les graines, soyez patient, ça va arriver. Il faut le temps de faire naître des projets géniaux comme celui que vous essayez de faire naître. Et embrassez à chaque instant votre singularité. OK ? Ne perdez pas de vue qui vous êtes. Restez vous-même et soyez patient. Voilà, ce petit défi qui est juste en dessous de cette situation qui vous accable. Cette carte nous parle de rencontrer un défi. Et c'est un défi dont vous allez vous sentir, duquel vous allez vous sentir ressortir plus fort, plus forte. Vous allez vous sentir grandi. Et c'est qu'un réajustement pour votre vie. Ce n'est pas un blocage, c'est une petite déviation pour vous mettre sur le bon chemin. Et encore une fois, éloignez-vous des gens qui ne vous servent pas. Éloignez-vous des gens qui ne vous veulent pas du bien. Voilà pour vous, les sagittaires. Décidément, j'ai du mal à me rappeler du tirage que je viens de faire. Pour qui je viens de le faire ? Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage, les sagittaires. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage vraiment rien que pour vous personnalisé ou une guidance angélique, sachez que je propose des guidances à partir de 20 euros sur mon site internet coachinglumière.com Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, si vous voulez commander une guidance. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau début d'année 2017. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci.